En avril 1942, les Etats-Unis, toujours sous le choc de l'attaque surprise de Pearl Harbor, échafaudent d'un plan complètement dingue et extrêmement périlleux pour frapper les japonais au cœur. Aujourd'hui, je vous raconte le raid Doolittle où comment 16 bombardiers américains ont répandu la terreur sur Tokyo. Au début de l'année 1940, la guerre fait rage en Asie. Le Japon envahit la Chine et a l'ambition d'étendre son territoire bien au-delà de leur petite île. Les Etats-Unis, à ce moment-là, refusent d'entrer dans la seconde guerre mondiale. Le président Roosevelt, tout autant que sa population, veut éviter de faire revivre à son pays la boucherie qu'a été la première guerre mondiale. Néanmoins, son armée se prépare. Alors que l'entrée en guerre semble inévitable, à un moment ou à un autre, les effectifs des armées et la production de navires, d'avions et de munitions bat son plein. Jusqu'à fin 1941, la neutralité des Etats-Unis s'est peu à peu effacée au fur et à mesure de la progression de la guerre sur les théâtres européens et asiatiques. Certains américains volontaires sont partis en Europe soutenir les forces britanniques et le pays à appliquer des sanctions économiques assez fortes sur le Japon. Les Japonais sont sous le coup d'un embargo qui les prive alors de ressources vitales pour mener leur guerre. Les relations sont alors tendues entre le pays du soleil levant et le géant américain alors que l'année 1941 touche à sa fin. Le matin du 7 décembre 1941 ressemble à tous les autres sur la base de Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï. C'est ici qu'est concentrée la quasi totalité de la force navale américaine et les japonais, qui savent que la guerre avec les Etats-Unis est inévitable, décident de prendre les devants. Plutôt que d'attendre que la guerre éclate officiellement et que toute la force américaine se déploie dans le Pacifique, ils choisissent de mener un raid surprise sur la base pour affaiblir au maximum la puissance militaire des Etats-Unis. Le raid, qui en l'espace de deux heures prend la vie de plus de 2000 américains, choque le pays. Des navires sont détruits, d'autres fortement touchés, les avions américains explosent avant même d'avoir pu décoller et tout l'archipel est dans la confusion la plus totale. De toute l'attaque, qui n'a duré que deux heures, l'événement le plus marquant reste la destruction de l'USS Arizona, un cuirassé dont 1100 des 1500 marins périssent dans l'attaque. Le navire, qui ne sera jamais retiré des eaux de la baie, est aujourd'hui toujours à l'endroit exact de son naufrage et renferme encore les corps de centaines d'hommes tués ce jour-là. Cette attaque surprise, que le président Franklin Roosevelt qualifie de marquer du sceau de l'infamie, plonge donc les américains dans la seconde guerre mondiale. Dans les jours qui suivent l'attaque, alors que le moral des américains est au plus bas et que les positions américaines dans le pacifique tombent les unes après les autres aux mains des japonais, le président Roosevelt demande à son armée de mettre au point une attaque de pure vengeance contre l'empire du soleil levant. Une attaque symbolique et périlleuse, bombarder Tokyo. Cette attaque permettrait non seulement de remonter le moral des américains, mais également de marquer l'esprit des japonais en plus d'atteindre des cibles industrielles de la capitale. Cette idée, qui semble folle, semble également irréalisable d'un point de vue logistique. Le Japon est à des milliers de kilomètres des bases américaines, hors de portée des bombardiers les plus avancés et les capacités de bombardement des avions navalisés sont ridicules. Aucun bombardier puissant n'est conçu pour décoller d'un porte-avions et même si c'était possible, il faudrait que le porte-avions s'approche suffisamment des côtes japonaises sans se faire repérer, ce qui de toute façon ne permettrait pas au bombardier de faire un aller-retour. Néanmoins, l'idée germe dans les cerveaux de l'amiral King et du général Arnold. On confie au lieutenant-colonel Doolittle le soin de sélectionner le bombardier idéal pour la mission et de préparer l'assaut. Doolittle choisi le B-25, un bombardier récent de l'armée américaine. Les B-26 et B-23 sont aussi considérés pour l'attaque, mais les performances au décollage de l'un et l'envergure de l'autre font qu'ils ne sont finalement pas retenus. En Virginie, on peint des repères sur la piste de Chambers Fields, aux dimensions d'un pont de porte-avions, et les essais de décollage commencent. Initialement, le plan est de faire revenir les B-25 sur le porte-avions après la mission d'attaque, mais durant les tests, il devient clair que l'appontage d'un tel bombardier est affreusement dangereux. Au même moment, on demande à des équipages de se porter volontaire pour une mission secrète, extrêmement périlleuse, sans donner le moindre détail. L'armée n'a aucun mal à réunir les hommes dont elle aura besoin. Pour ce qui est des bombardiers, une vingtaine de B-25 sont mis à la disposition de Doolittle et subissent des modifications pour accomplir cette mission unique en son genre. Entre autres, on leur installe des réservoirs supplémentaires, on retire la tourelle inférieure et on installe à la place de certaines mitrailleuses des faux canons. Le but est évidemment de gagner en poids pour décoller du pont du porte-avions, mais aussi d'augmenter le rayon d'action des avions. A bord, pas de radio pour gagner du poids, et chacun des B-25 emporte quatre bombes de 226 kilos, dont trois explosives et une incendiaire. Les bombardiers et leurs équipages de volontaires se réunissent en Floride pour démarrer les entraînements au début de l'année 1942. C'est là qu'ils sont tous informés de l'objectif de la mission, bombarder Tokyo, sans grande chance d'en revenir vivant. On leur donne alors le choix de se retirer de la mission. Aucun d'entre eux ne refuse de continuer. S'ensuit trois semaines d'intenses entraînements au décollage court, à la navigation au-dessus de l'océan, au vol en formation et au vol de nuit. A ce moment là, on ignore encore à quelle heure l'attaque aura lieu sur Tokyo et on ne sait pas non plus comment le vol risque de se terminer. Il devient de plus en plus clair qu'après le bombardement, les B-25 devront se rendre au-dessus de la Chine, se poser ou sauter en parachute et espérer être récupérés par des soldats chinois et non japonais. Les hommes sont alors formés aux cultures japonaises et chinoises pour qu'ils sachent à quoi s'attendre une fois là-bas. Tandis que les semaines passent, les équipages et les bombardiers se retrouvent sur l'USS Hornet, un des porte-avions flambant neufs de l'US Navy et qui va leur servir de pont d'envol pour leur mission. Début avril, l'USS Hornet et les B-25 de l'US Army rejoignent l'océan pacifique par le canal de Panama. Pendant le long voyage vers le Japon, les chasseurs du Hornet ne peuvent être déployés, gênés par les B-25 qui sont sur le pont d'envol. Pour assurer une escorte efficace, un second porte-avions, l'USS Enterprise et plusieurs autres navires offrent une protection à cette cargaison pas comme les autres. Pour assurer la réussite de la mission, le Hornet doit s'approcher à au moins 640 km de la capitale japonaise. Mais les ordres sont clairs, si un avion ou un navire ennemi repère la flotte américaine, les pilotes de B-25 devront décoller même s'ils ne sont pas encore assez proches. Le 17 avril, le colonel Doolittle fait un dernier briefing à ses hommes. Il précise trois points importants de la mission. En premier lieu, il est interdit de se poser en Union soviétique. Ensuite, il faut éviter au maximum de bombarder des positions civiles de Tokyo, y compris le Palais de l'Empereur. Enfin, le décollage aura lieu le soir du 19 avril, sauf si la flotte est repérée avant. Et c'est justement ce qui arrive le 18 avril. Ce jour-là, alors que le Hornet et son escorte sont encore à 1200 km de Tokyo, un navire nippon croise à proximité. Tandis qu'il est pris sous le feu des navires américains, on donne l'ordre aux équipages de bombardiers de décoller. Le Hornet augmente sa vitesse au maximum pour à la fois rapprocher au maximum les avions de Tokyo, mais également pour réduire les distances de décollage. Avec les volets déployés au maximum et les gaz à fond, le premier B-25 à quitter le pont d'envol est piloté par le colonel Doulitov, suivi par les 15 autres. Les conditions météo et la précipitation de ce décollage manquent de faire s'écraser en mer plusieurs avions, mais tous réussissent à s'élever. Dans l'opération de lancement des bombardiers, un des officiers du pont d'envol, touché par les pales d'un des moteurs du dernier bombardier, se fait arracher le bras. Après s'être regroupés dans les airs, ils se séparent en plusieurs groupes et font route vers Tokyo. Initialement, l'attaque devait se faire de nuit, mais à cause du départ avancé, les groupes de B-25 arrivent au-dessus de leurs cibles respectives aux alentours de midi. Les japonais envoient quelques chasseurs pour les intercepter, mais ni l'aviation, ni les tirs de canons anti-aériens nippons n'ont raison d'un seul des bombardiers américains. Tous atteignent leurs cibles et se paient même le luxe d'abattre quelques chasseurs ennemis. Les bombes, ornées de médailles japonaises offertes aux américains avant le déclenchement des hostilités, s'abattent sur des zones industrielles de la capitale. Le RAID, qui fait une cinquantaine de morts à Tokyo, suffit cependant à choquer le Japon de la même façon que Pearl Harbor avait choqué le peuple américain six mois auparavant. Mais la mission n'est pas terminée pour les hommes de Doolittle. Désormais, il faut survivre. Après le RAID, tous les bombardiers se dirigent comme ils peuvent vers la Chine. Seul l'avion d'Edward York se dirige vers l'Union Soviétique, contrairement aux ordres stricts donnés par Doolittle la veille. Son B-25 manquait de fuel et il voulait à tout prix éviter d'amérir en mer de Chine. Il se pose donc sans encombre dans la région de Vladivostok. Son avion indemne est confisqué par les autorités soviétiques et l'équipage interné près de Moscou. Pour les autres équipages, l'arrivée sur la Chine représente un très gros risque d'être tué ou capturé. Le but est de se rendre le plus au sud possible pour éviter de tomber sur un territoire occupé par les japonais. Alors que les moteurs des bombardiers s'arrêtent faute de carburant, les hommes sautent des avions en pleine nuit. Pour la plupart, le parachutage se passe bien et les blessures sont légères. Mais malheureusement, un homme perd la vie lors d'une chute après son atterrissage et deux autres se noient lorsque leurs parachutes les emmènent droit dans un lac. Les survivants sont en majorité récupérés et aidés par les forces armées chinoises ou les fermiers locaux et conduit à leur point de ralliement de Chuchou. Seuls 8 d'entre eux sont malheureusement capturés par les forces japonaises. Parmi eux, trois seront exécutés, un mourra de malnutrition et des mauvais traitements en captivité, et les quatre derniers resteront emprisonnés en isolement par les japonais jusqu'à la fin de la guerre. Mais là où le bilan de cette attaque sera le plus lourd, ce sera envers le peuple chinois. Après le raid, les japonais se mettent à la recherche des populations qui ont pu aider les américains à s'échapper. Les représailles d'une violence extrême auraient coûté la vie de plus de 250 000 civils et 75 000 soldats chinois, même si le bilan reste encore sujet à caution aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que dans les régions de chute des bombardiers américains, tous les villages et leurs occupants ont été purement et simplement annihilés, hommes, femmes et enfants. L'armée japonaise a également fait usage d'armes biologique, dont l'anthrax, et ont répandu un grand nombre de maladies, dont la fièvre typhoïde et le choléra. Ce massacre en règle a montré aux chinois que leur coopération avec les américains sur ce raid, qu'ils avaient accepté en l'échange de 15 bombardiers qui devaient être offerts aux chinois et ont fini en miettes, ne valait sûrement pas le prix humain qu'ils ont payé. Malgré cela, leur soutien aux américains ne faiblira pas par la suite. Après la mission, plusieurs hommes du raid Doolittle retourneront au combat, principalement sur le théâtre européen. Le colonel Doolittle, qui sera promu général de différents niveaux au cours de la guerre, passera les années 44 et 45 aux commandes de la 8ème Air Force, qui mènera des raids contre les principales villes allemandes jusqu'à la capitulation. Véritable héros de l'armée américaine, médaillé entre autres de la Medal of Honor de la Silver Star et de la Presidential Medal of Freedom, grand croix de la Légion d'honneur, James Doolittle nous quitte en 1993 au bel âge de 96 ans. Aujourd'hui, plus aucun des membres d'équipage du raid de Doolittle n'est encore en vie. Le dernier membre encore vivant, Richard Cole, le copilote de Doolittle, nous a quitté il y a un peu plus d'un an. Mais l'impact de ce raid survit, au travers du cinéma notamment, puisqu'il est au cœur des intrigues du film Pearl Harbor de Michael Bay, et plus récemment Midway de Roland Emmerich. Dans ce dernier, toutes les scènes d'action ont été réalisées en images de synthèse, là où pour les besoins du film Pearl Harbor, deux B-25 ont réellement été montés sur l'USS Lexington et entre deux catapultages et apontages de F-18 ont réellement décollé du porte-avions comme à l'époque du vrai raid. Aussi insignifiant qu'ont été les dommages causés par les bombes américaines sur Tokyo, l'impact psychologique sur les Japonais, comme sur les Américains, ont été à la hauteur des attentes. Le public américain a trouvé dans ce raid une manière de venger les 2000 morts de Pearl Harbor. Et en frappant le Japon en plein cœur, les États-Unis ont montré à l'Empire japonais que leur suprématie sur le Pacifique et leur soif insatiable d'expansion territoriale n'allaient désormais plus rester impunis. Le 7 décembre 1941, jour marqué du saut de l'infamie, avait également réveillé un géant endormi et ce raid était une preuve, s'il en fallait, de la détermination des Américains à défaire l'Empire du Soleil Levant. Cette histoire montre également, et c'est important de s'en rappeler, que comme dans la plupart des batailles de cette guerre, des précédentes et de celles qui suivront, ce sont les populations civiles qui auront payé le plus lourd tribut, comme dommages collatéral dans le cas des bombardements alliés sur la France, ou comme cible de représailles dans le cas du raid Doolittle. Mais en dehors de la seule portée symbolique de cette attaque, et malgré le bilan très lourd des représailles japonaises sur le peuple chinois, le raid de Doolittle n'en reste pas moins un tour de force sans précédent dans l'histoire de l'aviation. J'espère que cet épisode vous aura plu, je pense qu'on a pas mal couvert la seconde guerre mondiale ces dernières semaines, donc on va maintenant se reconcentrer sur des épisodes spatiaux et d'aviation plus moderne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501